Hello tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'ai trop hâte qu'elle soit finie pour enfin manger je vais essayer de reproduire donc la recette de beignet que j'ai bu sur la chaîne de Sandrea et ça m'a l'air juste trop bon, du coup je me suis dit go tester j'espère que je vais avoir le même résultat et voilà c'est parti donc première étape c'est faire chauffer donc 180 g de lait, donc lait entier elle dit de faire chauffer le lait très doucement pour avoir un lait tiède donc je vais mettre 20 secondes, donc il faut 7 g et après on le met dans le lait c'est pour ça qu'il faut que le lait soit tiède pour que la levure de boulanger puisse se développer on met les 7 g, après elle a de la levure en sachet, pour faire que ça va aller et là elle le mélange un petit peu, c'est-à-dire qu'il est froid parce que le temps que je fasse la levure, il a refroidi, je suis dégoûtée donc ensuite, elle met, donc ça je vais, ah il faut que je range au fur et à mesure donc elle prend deux gènes d'oeufs on vient reprendre un oeuf donc 40 g de beurre fondu et il faut le faire refroidir donc 40 g et je vais faire chanter tout ça une fois que j'ai le beurre fondu, là je vais le faire refroidir et on se retrouve après pour la prochaine étape donc du coup j'ai recommencé avec de la levure de boulanger en sachet parce que je m'étais trompée donc je mets le beurre fondu maintenant 20 g d'huile de tournesol 30 g de sucre normal et un sachet de sucre vanillé une pincée de sel on pense qu'on mélange le tout ensuite elle dit qu'il faut rajouter un bouchon de fleur d'oranger que c'est pas obligatoire donc ça donne un petit goût et ensuite un bouchon d'arôme de vanille donc là on mélange donc ensuite on incorpore le lait avec la levure donc elle dit que c'est l'opération la plus délicate parce qu'elle dit qu'elle peut mourir enfin si elle peut mourir, être recuite ou être morte donc ça doit ressembler à peu près à ça donc elle commence à devenir homogène et donc là on rajoute encore 100 g de farine parce que c'est comme ça en fait il y a beaucoup beaucoup de farine et on remélange c'est trop chiant le fouet ça se prend dans les trucs c'est trop chiant en ce cas elle le faisait avec une spatule en plastique mais je crois que j'en ai pas mais franchement ça doit être mieux bon là à un moment donné c'était pas du tout pareil donc ensuite elle met de la farine sur son plan de travail pour la pétrer alors là c'est des trucs que je déteste donc je prends la farine donc elle pousse et elle rame mais c'est une gâte en fait donc elle pousse et elle ramène mais c'est une cata genre pourquoi elle ça fait bien elle pousse et elle replie et elle pousse et elle replie oui c'est bon c'est un boudin ok c'est bon j'ai compris donc en fait elle pousse et elle tourne en même temps la pâte pour vraiment tout pétrir et en fait moi c'est pour ça que ça ne marchait pas donc il faut le faire pendant 2 minutes bon moi ça fait déjà peut-être une petite minute que je suis en train de le faire je vais rajouter un peu de farine parce que ça commence à couler bon ça fait 2 minutes moi du coup je l'ai lavé parce que bon c'est quand même trop ensuite elle met un petit peu d'huile dans le salarié pour pas que la pâte elle accroche je prends la pâte elle est belle hein donc voilà donc voilà j'ai recouvert ma pâte donc voilà donc je vais laisser ma pâte poser elle dit 1h30 à 2h dans un endroit bien chaud donc je pense que je vais la mettre dans ma salle de bain et bah on se retrouve tout à l'heure donc j'avais pas pensé mais dehors il fait 18 degrés presque 19 donc je pense que je vais aller mettre ma pâte dehors et elle lèvera encore plus que dans ma salle de bain donc voilà donc voilà donc là on se retrouve 2h30 après avoir laissé poser la pâte donc là on va devoir la dégazer donc en fait il suffit juste d'appuyer comme ça délicatement pour en fait enlever l'air qu'il y a dans la pâte et ne pas avoir de trous d'air des poches d'air dans les beignets donc là je vais refariner mon plan de travail et on met la pâte donc on sent la pâte hop et on va venir donc l'étaler donc là je viens prendre un grand emporte-pièce moi j'ai pas du coup je vais prendre un verre et c'est parti donc une fois que j'ai bien découpé les beignets je vais venir prendre une plaque de four comme celle-ci et je vais la retrouver de poche de cuisson donc voilà et je vais venir les disposer dessus donc là voilà j'ai disposé les beignets et en fait ce que je vais faire c'est que je vais renrouler la pâte et je vais réitérer l'opération jusqu'à temps que je n'ai plus de pâte donc là voilà on a découpé les beignets ce qu'il faut faire c'est qu'il faut relaisser en poser encore deux heures afin que les beignets doublent encore de volume donc là du coup voilà ça fait deux heures que je fais reposer mes beignets on va faire chauffer l'huile donc elle elle dit de le faire à 190 degrés moi j'ai pas de thermomètre alimentaire du coup je vais faire à l'oeil et on verra bien ce que ça donne et on verra bien ce que ça donne donc j'ai oublié de vous dire mais je vous conseille de faire vos beignets un peu plus épais parce que moi les beignets trop fins j'ai pas pu les fourrer ils sont trop bons ils sont trop bons ils sont trop bons ils sont trop bons ils sont trop tých